J'ai envie de venir d'ici aujourd'hui Oh, c'est bien C'est bien aujourd'hui Et alors, c'est parti Donc toujours en direct Sur Facebook du coup Du festival Montor Terre de Bord Le festival Libération Et là, je te passe le micro Mon cher Alassane, c'est toi qui feras l'interview Nous recevons normalement un groupe de musique A priori, je te laisse faire Salut, aujourd'hui on est avec Distillerie Qui sont en groupe de musique Je vous laisse vous présenter Vous pouvez dire vos prénoms un par un, s'il vous plaît Ok, salut Alassane, merci pour l'invitation radio Moi c'est Cédric, le chanteur Moi c'est Damien, guitariste John, guitariste aussi Olive, bassiste Alain à la batterie Ok Est-ce que tu s'appelles Alain à la ? Parce que, excusez-moi Ok, c'est bon ? Je vous en supplie Non mais il va te pourrir ton émission Et du coup là, ce soir, vous allez jouer au concert C'est ça On va jouer, on passe à 20h Vous passez à 20h, donc à 20h on verra Exactement Ok Vous êtes un groupe depuis combien de temps ? On a créé le groupe en 2014 On a créé le groupe en 2014 Et on a sorti un album en... Premier album en 2016 Et depuis on tourne beaucoup beaucoup sur la région Et aujourd'hui en 2023, on t'expliquera après On a avancé, on a fait un deuxième album Puis un troisième album qui vient de sortir en juin dernier, en 2023 Et comment vous avez eu cette idée d'être un groupe ? Alors, tiens, je vais laisser la place à Olivier C'est lui qui a créé le groupe en fait Ah bon ? Ouais, explique comment t'as fait pour... Vas-y Il était tout seul En fait, c'était une soirée alcoolisée Comme d'hab, quoi Et on a vu sur une bouteille Distillerie, ça t'a prêt comme nom, ça Et du coup, on a choisi ça Ok Et du coup, il y a d'autres membres du groupe ? On est cinq dans le groupe Ok On est cinq Et vous, vous êtes où ? Vous chantez dans tout le monde ? Tout Normandie ? Où vous chantez ? On chante essentiellement au niveau régional On fait beaucoup de concerts au niveau régional On a fait pas mal de festivals Justement, on aimerait aller un peu plus loin On a fait quelques simples On aimerait aller un peu plus loin dans la France Et voir au-delà des frontières Belgique, Allemagne Si on peut signer sur un tourneur D'ailleurs, si notre tourneur nous entend On est preneur On cherche, on cherche, on cherche J'ai vu que quand je suis passée à votre stand Vous vendez des t-shirts, des pins, des pulls Tout ça, tout ça Que Olivier a sur lui Comment ? Ça s'appelle du merchandising Je connais pas, moi C'est pas grave, c'est pas grave Ok Du coup, qu'est-ce qui vous a donné l'idée De vendre des t-shirts ? Tout ça L'idée de faire du merch C'est de faire du textile C'est parce que En fait, tu fais passer l'image de ton groupe Tu fais passer le nom Et ça permet de faire un peu de promo pour le groupe Quand les gens achètent Après, tu vois Les gens porter tes vêtements Avec le nom de ton groupe Et puis, on a la chance d'avoir dans le groupe Bruno ! Tiens là Bruno ! Il s'appelle Damien en vrai Mais on l'appelle Bruno Quand il est en interview Parce qu'en fait, il est un faux graphiste Donc c'est lui qui nous fait les visuels Et puis, on aime bien les visuels un peu On a dit, c'est rigolo On a eu des bouteilles On a eu des têtes de mort Des chapeaux Hein Bruno ? Moi, ce qui m'intéresse surtout C'est l'argent Et je me suis dit On n'a pas des gros cachets Donc, le seul moyen de se faire de l'argent C'était les t-shirts Les vinyles Les machins, tout ça Je me suis dit Les gars, il y a un truc à creuser Et puis, ils ont dit tout de suite Ah, l'argent quand même C'est vrai qu'on pourra se payer Des tours de manège Des trucs comme ça Et puis, maintenant On fait des tours de manège Et du coup Comment vous avez fait de date là Du coup Oula Cet été Cet été Là dernièrement On va dire La période des festivals Dernièrement C'est très simple Cette année On a fait la sortie de l'album Au mois de juin On a fait une date Et on fait la date aujourd'hui Cet été, on n'a pas tourné Parce que tout le monde a fait Un break après l'album Comme on a composé l'album On a fait sa sortie On a fait un break De un mois en fait Et voilà Et on reprend là Et l'année dernière Était un peu plus soutenue Ouais, ouais On a fait Ouais, l'année dernière Il y a eu pas mal L'année dernière et avant Il y avait quatre dates Je vais Quel était votre parcours Pour que vous deveniez chanteur Baptiste Tout ça, tout ça C'est qui Baptiste ? Enfin, Baptiste Batteur Excusez-moi C'est vrai On m'appelle Bruno Du coup, il y a peut-être Je suis peut-être pas court Baptiste Le parcours Tout le monde pourrait Me donner son parcours Mais on est tous issus De groupes différents A la base Et on a commencé la musique Chacun dans notre coin Et puis On s'est rencontrés Par la musique Et puis Du coup On a continué On a monté des groupes Chacun de notre côté Et puis comme disait Olivier Tout à l'heure On a créé un soir Il a créé un groupe Il a demandé au gars Ça vous intéresse Ça vous intéresse Et puis voilà Le groupe s'est monté Il fallait guitare, bassiste Mais on a tous commencé Chacun de notre côté Dans des groupes différents Avant de former Distillerie Ok Et est-ce que vous avez D'autres projets plus tard Genre Faire le tour du monde J'ai des vacances de prévue Donc en Grèce Non en groupe Un projet de groupe Ah non là non Aucun projet Les projets ils sont simples Si comme je te disais tout à l'heure En fait ce qu'on voudrait C'est qu'avec le nouvel album On trouve un tourneur Ou un manager Qui puisse nous faire tourner Beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui Et puis voilà Donc pouvoir Faire le temps du monde Bah oui C'est le rêve de tout musicien Tu vois Donc on aimerait bien Mais bon Là déjà On est pas mal Sauf l'Inde Pourquoi l'Inde ? Je vois pas l'intérêt Pas chaud Il est pas chaud pour l'Inde Moi j'ai plus de questions Non bah moi je vois Gros travail Pour fabriquer un album Je pense que c'est Beaucoup beaucoup de taf Surtout faut se mettre d'accord à 5 Je pense que ça doit pas être simple Des fois L'histoire Moi c'est une question Je suis assez curieux Moi du travail Que les artistes Mettent en oeuvre Pour créer Combien il y a de morceaux Dans l'album Combien de temps ça prend Parce que je pense que C'est pas un travail à plein temps D'après ce que j'ai compris Et comment Déverrouiller du temps Parce qu'il doit être très chronophage De fabriquer un album Il y a un secret Il faut juste moins dormir C'est pas con en plus C'est carrément ça C'est vrai C'est vrai qu'il faut 5 heures par nuit Il faut savoir s'en accommoder C'est pas mal D'accord Non mais après on fait tout ça Effectivement En plus de tout ce qu'on fait Voilà De nos métiers Etc On n'en vit pas Ah vous avez un autre travail à côté ? Ah bah bien entendu En fait On a très vite compris Qu'il fallait forcément Avoir une activité un peu Comment dire Pécuniaire à côté Non mais voilà On a nos métiers Nos familles Etc Donc voilà On essaie de trouver du temps pour ça Et effectivement C'est souvent plutôt le soir Typiquement les enregistrements C'était 21h Jusqu'à plus soif En général Et en semaine Donc c'était un bonheur Vous avez un studio ? En fait Damien Il a un studio Qui déplace en fait Un studio mobile Et c'est Damien Qui nous a enregistré C'est le guitariste Je suis en mobilette Voilà Il vient en mobilette Il met son PC Des fois il vient en scooter C'est pas mal Et donc C'est Damien Qui nous enregistre Parce qu'il a tout son studio Donc on l'a fait chez lui Il déplace au studio On l'a fait chez moi Voilà On installe tout Et on fait des enregistrements Comme ça En fait avec le numérique Aujourd'hui c'est bien C'est qu'avec très peu de matériel On peut se déplacer Après en général La batterie c'est toujours Ce qui prend le plus de temps Et de matériel Parce que voilà C'est un instrument Qui prend de la place aussi Mais tout le reste après C'est beaucoup plus facile Quand même Qu'il y a une vingtaine d'années On va donner la parole A Alan Donc qui prend le plus de place Merci Merci Alan Alors Souvent nous On clôture nos interviews Avec la question d'Eliott Qui est ici Voilà Et Eliott Mon fils s'appelle Eliott Voilà Eliott Il est caché derrière l'ordinateur Depuis le début Je ne t'ai pas vu Eliott ça va ? Bonsoir Ah oui mais parce qu'il gère Les caméras en fait Il nous switch les caméras Depuis tout à l'heure Bravo Eliott Eliott Tu as la question A chaque fois pour les groupes Tiens c'est à toi de jouer Ok donc Quel était votre projet Étant enfant ? Pompier Le rêve Le projet Je voulais être guitariste Cédéric Alcoolique Je pense qu'il a réussi Alain Moi j'ai un petit film Projet enfant Non je ne sais pas Vous voulez être facteur Aucun projet Aucun avenir Il a réussi aussi Il est musicien Alan musicien Il est musicien Est-ce qu'il y a un site On peut vous retrouver Pour regarder vos musiques ? Pas vraiment le site Mais page Facebook Distillery Band Et pas distillerie tous Distillery Band On a une chaîne Youtube aussi Distillerie Et après nos albums Sont sur les plateformes Deezer, Spotify Etc Classique quoi D'accord Merci à vous d'être venus Merci à vous Au revoir Attends parce que c'est pas fini Parce qu'en fait le chanteur Va offrir un morceau a cappella Avant de partir Merci Cédéric et toi Ok Merci à tous Merci pour la radio Au revoir Merci Bonne continuation Et longue vie Au radio A tout à l'heure Ciao chaude Comme disait la jeune Sous-titrage ST' 501